Je ne sais pas si j'ai choisi la voile ou comme la chanson de Renaud, la voile s'est imposée. La compétition m'a fait sortir des choses de l'intérieur que je ne soupçonnais pas. Bon sport, c'était le football. J'avais besoin que les gradins soient les plus écartés possible, que les lignes de démarcation soient les plus éloignées possibles aussi. Un jour, je me suis intéressé à cette ligne d'horizon que je voyais au bout de la baie. Malheureusement, je ne ferai pas la route du Rhum parce que je n'ai pas trop cours et ça m'énervait un peu. C'est la première fois que je me retrouve comme un boxeur qui n'a pas les gants pour monter sur la ligne. C'est un peu agaçant. Ça n'a jamais été facile de trouver un sponsor, d'embarquer quelqu'un dans une aventure. Parce qu'au-delà de la transaction financière ou du chèque, c'est un vrai challenge commun entre le sponsor et l'équipe qui court. Parce qu'en fait, la course peut s'arrêter des fois. Comment tu veux que je répare ça ? J'ai rien pour réparer. Non, mais c'est terminé. Merde ! Mais l'histoire continue parce que le bateau peut être à l'autre bout du monde. Une baume réparée avec les moyens du bord, une barbe de plusieurs jours et une fin de course où il faut oublier sa fatigue, ce vent qui ne vient pas et les derniers milles qui défilent au ralenti. Je me suis dit, Jean, t'es un peu con de faire chier ton copain. Bah oui, mets poils blancs. Des fois, il y a la petite étoile qui est là et cette fois-ci, je l'ai senti. Les valeurs de la mer, de l'océan et de ce que véhiculent les coureurs, leurs équipes, leur façon de faire, le sens profond des choses, ça a de la consistance et ça a du bon pour le monde aujourd'hui. Vous évoluez, vous avez créé une société qui s'appelle Kairos et maintenant vous avancez vers un fonds de dotation, un explore, vraiment tout nouveau, où vous vous dites finalement il y a des nouveaux défis écologiques et il y a des nouveaux explorateurs à aller chercher aussi dans cet univers-là. Un document qui nous vient de l'océan Pacifique, Roland Jourdin, deuxième du Vendée Globe, a fait une rencontre étonnante sur son monocoque de 60 pieds. Les images qu'il vit sont de véritables documents. Pour la seconde fois, je l'ai rencontré et il a tenu à prendre la parole. Je profite du passage du Vendée Globe pour dire bonjour, c'est le Père Noël de l'hémisphère sud qui voudrait souhaiter des joyeuses fêtes à tous les petits et les grands enfants de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud, de l'hémisphère droite, de l'hémisphère gauche, qui est tous les hémisphères et les joyeuses fêtes. Moi, je vais rechercher un sponsor pour le Vendée Globe prochain. Je n'ai pas encore trouvé, je ne désespère pas, mais je voudrais vraiment être au départ. Je suis un cœur à prendre, je suis une marque à prendre.